Merci de nous rejoindre ou de poursuivre l'Assemblée générale de ce matin de l'AFA autour de cette thématique travail agricole et transition agroécologique. Ce débat n'est pas arrivé tout seul. D'abord, il y a eu un groupe de préparation avec Jérôme, Sophie, Sylvie Cournus. C'est le petit 1, ça veut dire que nous avons invité des eaux techniciens, en l'occurrence des eaux techniciennes. Pour s'associer à ce débat, je vais dire tout à l'heure pourquoi. Marine était aussi dans l'affaire, Yves-François, Clément Gestin, je ne sais pas s'il est en lien avec nous aujourd'hui, Philippe Prévost et Aude Ripoche, qui nous a aussi ouvert des perspectives du côté des gens du CIRAD, dont on verra tout à l'heure, qui participent à cette présentation. Alors, comment c'est arrivé ? Vous vous souvenez peut-être, en tout cas pour les gens de l'AFA, que le dernier atelier de l'AG de l'année dernière était sur la question. Et on avait demandé à Benoît Delieu, qui est à la fois directeur de recherche à l'INRA en géotechnique et qui est aussi le président de l'International Association on Work in Agriculture, donc qui est très, très branché sur les questions de travail en élevage, de s'associer à nous et de nous aider, nous, pauvres agronomes, qui avons un peu lâché l'affaire sur les questions de travail, de dégager un certain nombre d'idées pour l'avenir. Donc, à la suite de ce débat, et avant de vous présenter le programme et les personnes qui vont intervenir, un petit cadrage problématique pour justement tirer parti au maximum de ce travail qu'on avait fait au départ. Donc, travail, on l'a décomposé en trois morceaux. Travail comme métier. Alors, comme le dernier, on ne le voit pas, mais bon, tant pis, vous imaginerez. Le travail comme métier, c'est-à-dire finalement les normes qui soutiennent les métiers d'avant-hommes, les formations autour du métier d'avant-hommes, le travail comme organisation qui nous est un petit peu plus familier, l'organisation au niveau des parcelles et des exploitations agricoles, les nombres de jours disponibles, etc., les calendriers de travail, la gestion du travail et des emplois à l'intérieur de l'exploitation agricole. Donc, on voit que ça a beaucoup évolué ces derniers temps. Et puis, dernière acception du mot travail, le travail comme sens. On ne le voit pas, est-ce qu'il y a moyen d'enlever ? Il faut que je bouge, c'est à moi, c'est à moi. Oups, là, je vais les faire bouger. Là, ça va l'air tout et tout. Ah, bonjour. Comme sens. Et comme sens, c'est le sens du travail, c'est la santé, c'est les rapports de genre, c'est le travail comme objet politique, qui est une troisième façon de regarder le travail. En face de ces différentes façons de regarder le travail, on a mis trois façons, c'est un peu jésuite, vous m'excuserez, de regarder la transition agroécologique. Alors, celle qui nous est la plus familière, c'est comme une combinaison de différentes régulations biologiques. Comment on valorise les régulations biologiques et écologiques au profit de l'organisation des systèmes de culture et même des exploitations agricoles. Mais c'est aussi, la TAE, c'est un peu plus récent. C'est autour de la reconnexion entre la production agricole sans sus stricto et l'alimentation dans les territoires. Donc, cette reconnexion entre la production et ses filières, qui a été un peu abandonnée à un moment, qu'on a traduit de manière très normalisée à travers des questions de qualité, mais qui aujourd'hui, pour une partie des agriculteurs qui sont en transition agroécologique, se traduit par une relation plus ou moins directe avec les marchés, avec l'alimentation. Et troisième acception de la transition agroécologique, cette question de processus, la dimension temporelle du processus, autour du changement, plus ou moins, j'aurais dû mettre plus ou moins radical, des techniques, certes, mais aussi des valeurs, de la manière dont les gens raisonnent la production, leur rapport à l'alimentation et leur rapport à l'environnement. Donc, tous ces éléments de changement, que ça concerne le travail ou la transition agroécologique, on va essayer de les lier ici, dans un contexte qui n'est pas au centre de notre propos, bien sûr, mais qui est quand même lourd. Les départs en retraite sont reprises, donc une transformation de l'emploi agricole, des formes, j'ai mis, bimodales des structures, c'est-à-dire à la fois un très grand agrandissement d'un certain nombre d'exploitations qui demeurent très capitalistiques, et puis de l'autre côté, des toutes petites exploitations qui sont achetées ou louées par des jeunes agriculteurs, souvent, mais pas toujours des jeunes, des gens qui reviennent à l'agriculture et qui forment une transformation un peu de cette distribution des exploitations agricoles qu'on voyait plus au centre, avec des exploitations entre 50 et peut-être 200 ou 300 hectares, et aujourd'hui, là, celle-là, c'est celle qui, pour une partie d'entre elles, partent en retraite. Augmentation du salariat, en particulier le salariat temporaire, sous toutes ses formes. Le troisième point, intervention croissante des ETA, c'est du salariat. C'est généralement dans les frais de fonctionnement, mais c'est un salariat. Et ces effets de numérisation et mécanisation qu'on connaît bien, qui, à la fois, sont des récupérations de données, mais qui sont aussi des productions de mécanismes robotiques qu'on connaît aussi, qui font partie du contexte. Et puis, bien sûr, l'augmentation des aléas, on en a parlé ce matin, du côté du climat, du marché, des questions d'énergie. Donc, ça, c'est le contexte dans lequel on a pensé parler de cette question du travail au bénéfice de l'agronomie à la fin, c'est-à-dire des métiers, des gens qui font de l'agriculture, des enseignants à différents niveaux. On pense qu'il est extrêmement important de réinjecter des réflexions sur ce type de sujet, non seulement chez les ingénieurs, mais aussi dans les BTS, dans tous les niveaux de formation. Et puis, les accompagnants des agriculteurs, les chercheurs, etc. Donc, c'est un peu le plan problématique de la journée qui débouche sur ce programme, qui, je le précise, ne va pas tout couvrir. Donc, on a plutôt visé le bas du système, travail comme organisation, un peu du côté des régulations biologiques, bien sûr, un peu du côté des questions de changement de valeur. Ceci étant, il est impossible de discuter de ces questions sans baver sur les autres exceptions du travail, en particulier comme sens ou comme métier. Donc, pour animer ça, quatre interventions majeures, deux témoignages d'agriculteurs. Donc, Sébastien Lemoyne, qui est en visio et qui va démarrer, et qui est le représentant de Biotim, qui compte quatre agriculteurs, et Raphaël Delport, qui est chargé d'études à Bio-Eau-de-France, pardon, donc Bio-Eau-de-France, c'est GRAB, sauf si je me trompe, et qui donnera et essaiera de donner une vision un peu plus large que la Biotim. Ensuite, on aura une intervention de Julien Badureau, ici présent, qui, lui, est agriculteur dans la région nord-est, et qui, les premiers, Biotim ne laisse pas beaucoup de mystère sur l'orientation de l'exploitation agricole, mais chez Julien, on n'est pas en bio, on est dans un système dit conventionnel, je n'aime pas trop ce terme, mais enfin, c'est celui qui est souvent utilisé, et dans lequel il y a des évolutions, dont il nous parlera tout à l'heure, sur un certain nombre de points techniques de l'exploitation. Ensuite, on demandera à Tatske Becker et Anne Perrinel, mais c'est Tatske qui va parler, qui a préparé pour nous ce travail, la prise en compte du travail en agronomie système, des réflexions à partir d'un travail biblio qu'elles ont pu faire au service de programmes de recherche du CIRAD dans leurs pays respectifs, et en l'occurrence, Tatske nous parle depuis le Bénin. Intérêt aussi de proposer à des jeunes agronomes et dans des situations un peu orthogonales à celles qu'on connaît, de nous proposer des réflexions sur ces questions. Et puis, dernière intervention, des réflexions sur la transaction agroécologique dans le RMT travail en agriculture, proposées par un groupe de zootechniciennes de l'INRA et de l'Institut agro-draine ainsi que de VETA-Grosup et de l'Institut de l'élevage pour nous donner un certain nombre de résultats, de réflexions que leur ont provoqué le récent rendu du RMT agriculture et travail qui a produit énormément de posters, d'écrits et de propositions dont on pourrait éventuellement nous tirer intérêt. Adeline, Michel conclura, si elle peut, et s'il nous reste suffisamment de temps, mais elle est prévenue. Je dis peut-être que tu vas faire la variable d'adaptation, mais enfin, on va essayer de lui donner quand même quelques minutes et on va essayer de terminer à 17 heures. Voilà, on va essayer. Donc, je propose qu'on démarre, parce que là, ce que je raconte, c'est un cadrage vraiment très simple. On aura certainement l'occasion de rediscuter, sachant que, comme on l'a dit déjà plusieurs fois, il y aura des articles dans AES et derrière, les entretiens du Pradel seront aussi sur cette question l'occasion d'élargir, parce qu'on ne va pas tout traiter en une demi-ondes.